Ce concours de chien truffier se passe sur toute la France bien sûr et il y a à peu près 120 chiens qui ont concouru cette année et à la fin de la sélection, il y a 25 les 25 meilleurs qui sont retenus pour faire le championnat de France donc ce que vous allez voir aujourd'hui c'est juste une démonstration on n'est pas en concours donc on va prendre le temps je vais vous expliquer comment ça se passe au fur et à mesure les truffes c'est une darrêt très rare et très chère donc on a beaucoup de difficulté maintenant à avoir des truffes naturelles donc on a inventé un leurre avec un produit qui s'appelle le calé truffe et qui rappelle tout à fait l'odeur de la vie donc on entraîne nos chiens avec ça et beaucoup de concours cette année officiel se sont faits avec ce leurre donc pour l'instant vous allez voir un petit bichon un petit bichon donc qui débute dans la discipline la maîtresse elle débute de bavacons ça va être la plus ancienne conductrice de chiens truffiers en France aujourd'hui et moi je la suis de peu allez on va démarrer donc elle va le travailler en laisse vous voyez quand il a senti l'odeur donc le principe consiste à donner un coup de pâte et une fois que la truffe est levée par le conducteur il faut refermer le trou normalement le ramasseur là il ne fait pas comme dans les concours en principe le ramasseur dans les concours il ne bouge pas on le pantone dans un angle et il ne bouge plus là pour des raisons techniques et pour ne pas perdre trop de temps il va suivre la conductrice voilà vous voyez le chien déjà est pas mal habitué bon il n'a pas de rapidité mais ce n'est pas à ce qu'on recherche au début alors nous pour les entraîner au début bien sûr mais pas directement un chien parce que c'est pas inné chez eux de chercher cette odeur l'odeur de la truffe c'est pas quelque chose comme un chien d'arrêt qui va aller sur le gibier donc il faut lui apprendre ce que c'est pour lui apprendre ce que c'est nous démarrons chacun a sa technique moi je vous donne la mienne moi je commence à enterrer de la viande pour expliquer au chien ce que je veux de lui c'est à dire qu'il mette le nez au sol et qu'il recherche une odeur et comme les chiens en règle générale aiment la viande donc ils n'ont pas trop de mal à gratter ça pour manger et ensuite petit à petit dès qu'ils ont compris que c'est ça et qu'ils cherchent bien au sol et bien on mélange l'odeur de la truffe avec la viande et puis après on enlève la viande pour laisser uniquement que la truffe et très rapidement les récompenser dès qu'ils ont trouvé cette odeur pour associer la recherche et l'odeur à une récompense parce que le chien ne peut pas spécialement pour vous faire plaisir il va le faire parce que derrière vous allez le récompenser dans le concours chaque participant bien sûr tire au sort son carré et quand il passe il a 10 minutes maximum pour trouver les 6 truffes il faut savoir qu'aujourd'hui les 25 qui ont été sélectionnés au champion de France ont dû trouver les truffes entre 1 minute et 1 minute 30 maximum les chiens qui mettaient plus d'une 30 ils étaient presque sûrs de ne pas être qualifiés donc la qualification elle se joue sur la saison et on prend les 3 meilleurs excellents de la saison voilà on additionne les points des 3 meilleurs excellents alors dans les catégories que nous avons il y a la catégorie de l'offre donc des chiens qui sont inscrits au livre des origines françaises et la catégorie des chiens non inscrits qu'on va appeler entre guillemets bâtards mais qui ont quand même leur place chez nous et qu'on ne le rejette surtout pas bravo hein voilà il a très très bien travaillé le chien parce qu'on n'a pas été obligé quand même de l'amener spécialement dessus et tout donc c'est un très bon travail une fois que la truffe a été levée s'il revient dessus sur le trou c'est une pénalité à 5 points donc le chien doit pouvoir faire la différence entre la truffe qui est enterrée et celle qu'on a prélevée alors le conducteur a le droit bien sûr de lui donner des conseils de lui dire cherche mais non on n'a pas le droit quand même de l'amener avec la main directement sur l'endroit même si on a vu la truffe le chien doit montrer un travail tout seul voilà le chien une fois qu'il a gratté il faut le récompenser il faut le caresser parce qu'il ne travaille que pour ça n'importe quel chien peut concourir il suffit de l'intéresser à chercher une odeur et vous voyez aussi qu'en fonction des races la technique de travail n'est pas la même il y a des chiens qui sont beaucoup plus nerveux que d'autres beaucoup plus rapides aussi mais là vous voyez c'est un chien calme qui n'est pas inintéressant pour ce genre de concours parce que des fois il est rapide si ça ne sent pas trop en fonction des problèmes climatiques et tout il faut passer sur la truffe et ne pas la prendre parce qu'il y a un souci soit d'enterrage soit d'odeur cherche cherche elle est rapide c'est bien voilà et on insiste bien parce qu'on ne peut pas lever une truffe si le chien n'a fait que juste marquer du nez il faut absolument qu'il y ait un coup de patte et nous pouvons dire aussi que dans le lot nous avons quand même le recordement des titres de champion de France c'est un chien qui fait déjà des concours et qui a beaucoup d'habitude vous voyez là on peut le faire travailler sans laisse donc il faut les entraîner à ce qu'ils ne fassent pas d'erreur parce que comme je vous ai dit s'ils les brattent dans un endroit où il n'y a pas de truc c'est une pénalité à 10 points et là votre concours est fichu une pénalité équivaut à plus d'une minute de temps et là c'est pareil vous voyez que les carrés on les a mis très près les uns des autres pour un concours il faut qu'ils soient espacés de 5 mètres si un chien s'en va d'un carré et met une seule patte sur un carré à côté il est éliminé Fidelia dedans cherche Fidelia cherche Fidelia Fidelia laisse faire une réparation tant qu'elle travaille il ne faut pas appuyer le chien pour laisser travailler le principe du travail c'est d'arriver à ça c'est que le chien gratte il a sa récompense et il repart travailler il ne faut pas qu'il attende le mettre si on veut gagner du temps il reparte travailler tout seul il est bien mécanisé logiquement il doit pouvoir travailler sans que le mètre ne le suive pas il travaille sans que le mètre ne le suive pas il travaille sans que le mètre ne le suive pas fais voir non non tu me fais les portes de toi il est pas d'auscule comme il faut va chercher va chercher voilà là c'est mieux va chercher va chercher et ça on va qu'il reste à vers les 20 cm il reste à vers les 20 cm va chercher va chercher va chercher alors qu'elle est technique ils vont dire que je vais faire une grande 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 très pratique quand même ça y est plus d' preuve Donc on le lâche à la truffière, voilà. Quand le chien trouve l'emplacement, il doit donner un coup de pâte. Ensuite, le conducteur doit enlever la truffe, la donner à un ramasseur. Il se trouve à proximité. Et il repart au travail. Donc c'est sûr que quand on l'en laisse, on peut un petit peu guider le chien, l'empêcher de sortir du carré. C'est beaucoup plus compliqué quand le chien est en libre. La catégorie, il y a deux catégories. La catégorie A et la catégorie B. La catégorie A, c'est les chiens débutants, comme celui-ci, que l'on peut tenir à l'aise et que l'on peut accompagner où on veut. Naturellement, le conducteur ne sait jamais où sont les truffes. Les truffes sont des plans qui sont faits par les organisateurs et donnés au jury. Et un tirage au sort qui est fait. Il n'y a aucun plan qui est pareil. Ensuite, quand le chien a obtenu un certain nombre d'excellents dans sa catégorie A et sans laisse, parce qu'il faut obligatoirement que le chien ait fait un concours en A sans laisse pour passer au-dessus, et bien ensuite il est dans la cour des grands et il doit travailler sans collier ni laisse tout seul. Donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut qu'il y ait de l'obéissance. Il faut que le chien sorte le moins possible pour gagner du temps, bien sûr. Et surtout, il ne faut pas qu'il aille dans le carré à côté, qui est espacé de 5 mètres dans le concours. Ici, on ne l'a pas fait parce qu'on n'aurait pas eu assez de terrain. Tout sonore, pas trop vite. Là, il faudrait bien suivre. Vous voyez, ça, ça part, ça ne s'occupe pas du mètre. Ah, le petit coup de pâte, là, vous avez vu. Et ça repart, regardez. Ça va très, très, très vite. Là, ça n'attend pas. Cette chienne aurait pu participer au championnat de France parce qu'elle était qualifiée. Mais comme sa propriétaire était juge de ce championnat de France, donc elle ne peut pas faire courir ses chiens. Donc elle avait trois chiens qualifiés au championnat de France. Malheureusement, elle a été obligée de laisser ses trois places à quelques nôtres. Il va, doucement, doucement. Voilà. Vous voyez, vous voyez. C'est la sixième. C'est la rapide de l'air. Et si, vous avez vu la vitesse. On n'a pas pu le temps, mais ça doit le faire. Et vous êtes sûr qu'il y a des truffes, là ? Parce que pour moi, il n'y a pas de truffes. Viens au pied. Du coup, au pied. Du coup, au pied.